Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui on va parler des rapports de la nouvelle commandant Alianor d'Aquitaine On va également parler de la Ligue Osiris, le tour qui s'est terminé hier Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos Bref tout est sur le Discord et même les pronostics Justement on va y revenir, les pronostics de la Ligue c'est une vidéo à 18h tous les vendredis Et un ajustement le week-end, le samedi sur le Discord pour savoir si on garde, si on mise davantage Et cette semaine encore une fois l'ajustement a été très bénéfique Puisque je vous ai dit de conserver le surplus doré qu'on avait Le tour était très très tendu Et on a bien fait puisque regardez ce que ça a donné On a fait au total 7 paris Donc on en a eu 2 gagnants 6 perdants je vous ai dit Si on avait 2 paris gagnants on rentrait dans nos frais Et c'est bien ça On a parié 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 9000 auris qu'on a investi Et on en a récupéré 3100, 4000, 4000, 4000, 4000, 6000, 6000, 7000, 7500, 7000, 8500 Dans 10500 On en a récupéré 10500 Je refais mon calcul On en a là 5, 6, 7, 500, 8, 9, 9, 500 Donc on a fait autour des 1000 auris de BNF C'est pas une dinguerie mais on a amorti la perte Il faut savoir que les 2 gros matchs où il fallait parier C'était les WIB et les 65 AC Et surtout, surtout Il y a eu une très très grosse victoire en contre-côte Qu'on n'a pas vu venir Alors je ne l'ai pas là et je ne l'ai plus en souvenir C'est la victoire des Alors je le recherche Je crois que c'est les Non on l'a pas là Il faut que je retourne ici Et que je les cherche Ceux qui ont gagné en contre-côte C'était contre-côte forte C'était, c'est pas les 748 W C'était les 242 A Qui ont fait une dinguerie En sortant le K78 De mémoire c'est ça C'était vraiment, ils les ont éclatés Ça c'était la très grosse contre-côte Si vous avez réussi à l'avoir Venir et parier dessus Bien joué à vous Mais on est bien Et à ce tour, on va voir ce qu'on va faire On est à 18 000 auris Il nous manque 10 000 auris Pour plier le store C'est 28 000 auris Le store vide On est plutôt bien à ce stade Il reste encore plusieurs tours Je vous le rappelle On est en demi-finale En plus la finale c'est en 3 manches Donc maximum Deux manches gagnantes Donc on est encore très très bien Les amis On en reparle vendredi à 18h De la Ligue Osiris On va tout de suite parler Du nouveau commandant Alianor d'Aquitaine Très bon commandant Sur le papier On va voir ce que ça donne Dans les rapports Évidemment Cavalerie, garnison, défense Les skills Je vous les avais déjà présentées Alors moi J'ai eu la chance De la débloquer Grâce au MGE Donc on la débloque tout de suite J'ai eu 90 sculptures Voilà Elle est débloquée En termes de compétences On va aller lui mettre Sa première compétence à 5 90 sculptures Ça nous permet de lui mettre à 5 Et ça nous permet aussi De lui mettre 1, 2, 5 2, 1, 1 Du coup On va la faire tout de suite Regardez Hop là On va utiliser tout de suite Hop là Normalement on est à 9 On se met ici aussi Allez c'est pas grave Pour 3600 Et on est tout de suite au niveau On lui met tout de suite Ce qu'il faut Ajout auto Développer Allez développer Est-ce que ça va critique ? Est-ce que ça va critique ? Non ça n'a pas critique Voilà maintenant Elle est level 30 Et on peut lui mettre Son deuxième skill Alors on va le brider On va le brider Pour pas qu'il y ait de soucis Et qu'on soit en 5, 2 Voilà Et on lui met son deuxième skill Hop là A 2 Et voilà On continue d'avancer On continuera de la monter Avec les autres Mg 5, 2, 1 Pour le moment Je pourrais aller chercher Le dernier 1 Mais je n'ai pas de volonté A le faire Et sur l'arbre du talent Si vous vous arrêtez là Moi je vous conseille De la monter en garnison Parce que c'est là Qu'elle sera le meilleur Aussi en défense Évidemment Vous pouvez aller chercher ce petit point là Et défense de toutes les unités Voilà Il m'en reste 2 Et on part sur celui là Pour les deux derniers De toute façon L'état Je ne vais pas l'utiliser Tant qu'elle ne sera pas Montée davantage Bien évidemment Regardons les rapports Qui ont été faits Merci à DUM Et le Discord HQ Si vous ne connaissez pas Je vous mets le lien en description De la vidéo Pour le partage De ces rapports Ces rapports ont été faits Sans uniquement avec des technologies de KVK Et uniquement avec les équipements Il n'y a pas d'attirail par derrière Il n'y a rien de spécifique Uniquement les équipements Et les technos de KVK Regardons ce premier rapport On se retrouve avec Le meilleur binôme à présent En défense Cavalerie En garnison Cavalerie Sur une défense de porte C'est que des rapports De défense de porte Évidemment Alianor va être utile Pour la défense De structure Yann Zizka Avec Elianor D'Aquitaine On le voit 800 000 unités Des deux côtés On est vraiment Sur un test flat Et on le voit 800 000 des deux côtés 592 000 De puissance perdue Du côté d'Alianor 739 000 Du côté de Nevsky Justinian premier En attaque de cavalerie Contre cavalerie Il est évident Qu'Alianor Allait gagner Nevsky Justinian C'est très solide Mais ce qui va nous intéresser C'est contre notamment Les rallies archers Qui sont extrêmement solides On le voit Elle gagne Elle a seulement 84 000 troupes blessées Contre 105 000 A la fin Il reste 122 000 troupes Ca fait un petit peu Plus de 15% Un petit peu plus de 15% De troupes restantes Il n'y a pas eu de renforcement On le voit bien C'est vraiment Un test qui est très flat Donc Yann Zizka En défense Cavalerie C'est ce qui se fait De mieux Actuellement Avec Elianor On continue On va voir différents rapports On a même des rapports Avec des archers On continue Un second rapport Cette fois Et on a une petite variante Elianor Héraclius L'avantage D'Eleanor Héraclius C'est qu'on va pouvoir Faire du mixte En termes de troupes C'est le gros avantage De la mettre Avec Héraclius Héraclius En second commandant Il est très très solide On le sait En second commandant Sur la défense Et on le voit Avec Elianor Et bien C'est pas mal Du tout Vous le voyez On se retrouve Avec 75 000 Seulement Troupes En blessés graves Contre 133 000 Et surtout On a 496 000 On a plus de 50% Des unités restantes 55% D'unités restantes C'est énorme De l'autre côté Ils sont à zéro Ils sont fait dérouler 527 000 De puissance perdue Et pourtant En face 937 000 De puissance perdue On est sur Du très solide On est sur du Azurbanipal Et Zughliang Ça reste Un des meilleurs Rallys archers Aujourd'hui Pour attaquer Une structure Et ils se font Littéralement Désintégrer Par Héraclius et Elianor Ce qui serait intéressant De savoir C'est Est-ce que Au niveau D'Héraclius et Elianor Est-ce qu'on a De la troupe mixte Ou Est-ce qu'on a Que de la cavalerie Ça peut être Ça peut être De la mixte Vu qu'il est commandant On peut se permettre De mettre N'importe quelle troupe En plus Ou pas Je suis curieux De savoir Ce qui a été Ce qui serait Sur cette troupe là S'il y a bien Trois troupes d'unités Vu le bonus D'expertise De Héraclius Normalement Si on est logique Quand on met Ce type de défense Et bien On met Effectivement Du mixte On continue Sur les rapports Et on voit Un troisième rapport À présent Et cette fois C'est Azurbanipal Avec Henri V Ça reste Tout aussi puissant Azurbanipal Henri V Ça reste très solide De l'autre côté On a de nouveau Elianor D'Aquitaine Avec Héraclius Et cette fois C'est encore Plus large L'écart Enfin plus large Plus large Moins large Que le précédent Mais plus large Que le premier On le voit 535 000 De puissance perdue 766 000 Du côté d'Azurbanipal Henri V En termes de troupes restantes C'est quand même Un rapport Relativement serré Puisqu'on est Seulement À un peu plus De 20% De troupes restantes Et ce que ça fait Non ça fait pas Ça fait 22% De troupes restantes C'est pas mal On le voit donc Elianor Est pas si énorme Que ça Parce qu'Azur Henri V Elle se fait quand même Un petit peu tabasser J'aurais pensé Que le score Serait plus serré Franchement C'est plutôt décevant Ce qui montre Qu'elle est peut-être Pas si puissante Que ça On continue Sur les rapports Les amis Et cette fois On a encore une fois Elianor Héraclius Et on est sur Ce qui se fait De ouf Azurbanipal Hermann Là on est sur Du très très solide Franchement Si j'avais dû mettre Une pièce Sur le meilleur Des rapports Archers J'aurais parié Sur ce binôme là Azurbanipal Hermann Ou un Hermann Henri V A la rigueur Et bien Regardez Azurbanipal Henri V Ça sort mieux Qu'azurbanipal Hermann Puisque face à Elianor Héraclius Le nombre de troupes Restantes du côté D'Elanor Qui gagne Encore une fois Il est de 30% C'est plus de 30% Presque 35% C'est énorme 491 000 De puissance perdue Du côté d'Elanor 966 000 On a le double De puissance perdue Du côté d'Azurbanipal Là Hermann avec Azur Ils se sont fait Littéralement Défoncer Malheureusement Pour eux On continue Avec un Cinquième rapport Toujours Elianor Héraclius Ça a l'air de faire Quand même Le pli Et non pas Yann Diska Moi je préfère Avec Yann Mais là Les rapports Donnent quand même Raison à ce binôme là 800 000 Toujours de troupes De chaque côté Elianor Héraclius Face à Nevski Justinian Cette fois Et là C'est une défaite D'Eleanor Héraclius Donc Nevski Justinian Père Face à Yann Diska Héraclius Mais Gagne Face à Elianor Héraclius Et gagne Plutôt largement Plus de 20% De troupes Restantes Moins 839 000 En puissance Perdue Du côté D'Eleanor Moins 617 000 Du côté De Nevski Ce rapport Je vous l'avoue Il est très surprenant Mais venant de d'hommes C'est plutôt Du sûr Et du solide Il n'y a pas d'écart Ce qui est écrit Sur le fait Qu'il n'y a que Les technos De KVK Et Les équipements On peut être sûr Qu'on est bien là dessus Donc C'est des rapports Vraiment Fiables On continue Et cette fois On a des binômes Assez atypiques Tariq Binziad Et Pakal Moi je ne ferai jamais D'attaque comme ça Déjà j'ai pas Tariq Expertisé Et encore moins Pakal Face à Elianor Héraclius Et là Il y a une raclée Moins 308 000 Seulement de puissance Du côté d'Eleanor Moins 786 000 Du côté De Tariq Pakal Alors pourquoi Ils se font Manger comme ça J'en ai strictement Aucune idée Mais là Ils se font Déboîter On est à Que je vous dise pas de bêtises 53 54 55 Ouais on est à 55% D'écart Un petit peu plus Vraiment Ils se font Défoncer D'une puissance C'est vraiment Violent Là Tariq Et Pakal Donc ne pas faire D'attaque Infanterie Tariq Pakal Sur Elianor D'Aquitaine On finit avec Un dernier rapport Les amis Peut-être L'un des plus Intéressants On retourne sur De l'azur Avec Zugliang Et de l'autre côté Yadiska Elianor Et ça fait un peu Un juge de paix Ce dernier rapport 521 000 De puissance Perdue Du côté D'Eleanor 785 000 Du côté D'Azur Banipal Et on le voit C'est Eleanor Qui gagne Avec Assez largement Presque 30% Plutôt 30 J'exagère C'est un peu Marseillais 25% De troupes Restantes Du côté De Yadiska Elianor Donc Moi Si j'en conclue Sur tous ces rapports Si vous voulez Faire Du mixte En défense Mettre plusieurs Types de troupes Par exemple Si vous êtes En défense De ville Et que vous voulez Utiliser Eleanor Utilisez Yadiska Eleanor C'est ce qu'il y aura De mieux Soit sur une défense D'un bâtiment Avec des troupes mixtes Soit Non Des troupes Uniquement de cavalerie Soit sur la défense Juste uniquement La défense De porte En revanche Si vous voulez Du mixte C'est là Que c'est soit Sur votre ville Ou sur une porte C'est là Que vous pouvez utiliser Eleanor Avec Héraclius De mon point de vue C'est ce qu'il y aura De plus solide En tout cas Si on compare Yadiska Eleanor Et Héraclius Eleanor Face aux archers Ils gagnent Face à la cavalerie Yadiska Eleanor Gagne Alors que Héraclius Eleanor Père Face à la cavalerie A Nevsky Justignan Ce qui montre que Yadiska Eleanor A ma préférence Encore une fois Si on est en défense D'une porte Ou d'une structure Et qu'on a Que des unités De cavalerie Si vous voulez Partir sur du mixte Partez Avec Héraclius Comme YSS A son époque Avec Zenobia Voilà plutôt Un rapport Très clair Vous connaissez maintenant Le meilleur binôme Et ce qu'il faut monter Eleanor D'Aquitaine Ou pas Alors moi Je ne la trouve pas Oufissime Je ne trouve pas Que c'est une dinguerie Ça va dépendre De qui Vous avez déjà En binôme Si vous avez Yadiska Ouais Il faut monter Eleanor C'est elle Qui fera Le meilleur binôme Si vous avez Héraclius De votre côté Et que vous avez Gorgo Par exemple Un Gorgo Héraclius Ou Gorgo Liu En défense Ça va être Extrêmement solide Vous n'avez pas besoin De vous précipiter Sur Eleanor Ça serait Ma première analyse On finit Les amis Avec L'écrivain de l'histoire L'écrivain de l'histoire L'un des meilleurs Si ce n'est Le meilleur bundle du jeu Dans le deuxième Meilleur bundle du jeu Celui qui donne 80 000 gemmes Au départ Et bien mieux Pour 11 balles Celui là C'est un très bon bundle Si vous voulez mettre 6 balles dans le jeu Ou 5 balles Si vous avez la chance D'être sur Android Store Et bien Je vous invite A le prendre Il est très rentable Enfin c'est une perte C'est 6 euros Dans un jeu Qui va disparaître un jour Donc forcément Ce n'est pas un investissement Mais ça peut être intéressant Regardez J'ai trouvé étonnant Qu'au pop du royaume doré Malgré la mise à jour On a toujours Les 20 étages Il n'y a pas eu De réduction d'étage Je ne comprends pas Pourquoi ils en ont laissé 20 Alors que dans la mise à jour Ils ont dit qu'ils allaient réduire Et ensuite les amis Je finis comme d'habitude Avec les ouvertures de coffres N'oubliez pas Ce tips que je vous ai donné Pour l'ouverture De vos coffres en or Je vous en parle régulièrement A présent en vidéo Faites une première ouverture Donc juste pour voir On s'en fout de cette première ouverture Et après ne faites que Des ouvertures par 10 Et dès le moment Où vous avez un tirage éclaté Vous arrêtez Là j'ai eu des sculptures en or Donc je n'arrête pas Je fais une deuxième fois Vous le voyez Sur ce deuxième tirage J'ai tout de même 21 sculptures Pour 10 clés Donc c'est intéressant Je continue Je fais une troisième fois Là encore une fois J'ai 15 sculptures Bon ok j'ai eu 13 cléopartes Mais j'ai quand même 15 sculptures Là j'en ai de nouveau 6 Donc tant que j'en ai Je continue Là il a bugué Là j'en ai de nouveau 12 Je continue Regardez J'en ai de nouveau 13 Et des Mulan C'est elle que je cherche à monter Je continue J'en ai de nouveau 4 Je continue Dès que j'ai un tirage 100 J'arrête J'en ai de nouveau 10 C'est rentable Je continue J'en ai 2 Là ça commence à fléchir J'en ai 2 encore C'est pas ouf 2 Mais ça me garde des sculptures Et là j'en ai plus Et dès que j'en ai plus Je m'arrête C'est que j'ai épuisé Je dirais ma chance Je vais peut-être en revoir après Si vous continuez Vous en aurez sûrement après Mais les tirages seront moins bons Que les premiers Vous avez vu Ça a quand même diminué Les premiers J'en ai beaucoup Et puis après petit à petit J'en ai de moins en moins Jusqu'à avoir un tirage Totalement éclaté Soyez vigilant Cette technique fonctionne pour moi Elle fonctionne sur tous mes comptes N'hésitez pas à l'utiliser C'est beaucoup plus rentable Que de faire un tout ouvrir Ou d'ouvrir une clé par une clé Et on s'arrête Dès que le tirage est totalement éclaté Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile Et qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz